La parole est à madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC pour 8 minutes, ma chère collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Alors, comme Natacha Vauchard, je suis issue de l'émigration. Et donc c'est une mission à laquelle je n'avais pas l'intention de participer. Mais ce qui s'est passé ces derniers temps me donne quand même une envie folle de vous parler de ce sujet, parce que le droit aujourd'hui est quand même confronté à une réalité humaine, à une crise migratoire, tout le monde l'a répété sans précédent, sur fond de campagnes haineuses et de rejets de l'altérité, surfant sur les peurs, alliant immigration et terrorisme. On a même entendu, Madame la Ministre, à cette tribune, que l'émigration d'aujourd'hui était quand même le terrorisme de demain. Il faut quand même avoir osé le dire. Et toute cette équation est politique et budgétaire. L'année 2015 connaît un pic d'après les données de l'OFPRA. La demande d'asile a augmenté de 12% les dix premiers mois par rapport à 2014, avec une accélération avant même la répartition, que le programme de l'Union européenne pour la répartition des réfugiés ne soit pleinement mis en place, qui prévoit le transfert de 160 000 personnes en provenance d'Italie et de Grèce vers les pays participants de l'Union européenne. En France, il est peu probable que l'accueil des demandeurs d'asile se limitera à 31 000 réfugiés. Ce projet de budget pour 2016 est donc hypothéqué par les conséquences difficiles à prévoir à ce jour de cette crise migratoire. Et il faut trouver à la fois des solutions humaines, mais aussi des solutions qui sont sécures pour notre pays. On a traité cette année 64 000 dossiers, pris 69 555 décisions, décidés que 193 550 personnes seraient protégées et donner, traiter 237 000 certificats de protection. Autant dire que les services sont surchargés. Si ma lecture est bonne, il devrait y avoir 497 salariés. Et là, je m'interroge, Madame la Ministre, pour savoir si nous ne pourrions pas organiser des bureaux communs de l'OFPRA ou de ce qui en fait office avec nos voisins européens. Parce qu'avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, on pourrait très bien essayer d'organiser des bureaux communs de façon à traiter une seule fois les réfugiés, les demandes d'asile et les migrants qui passent dans des conditions parfois difficiles, et en tous les cas avec des difficultés techniques et administratives pour leur réception. Je pense qu'il faudrait aussi décentraliser les bureaux de l'OFPRA dans des zones particulièrement sensibles. Je pense à Nice. Je pense aussi à Strasbourg. Je crois qu'à des problèmes nouveaux, il faut trouver des solutions nouvelles et innovantes. Parce que nous ne pouvons pas continuer, avec la porosité de nos frontières en France et en Europe, à garder les mêmes structures centralisées. Je crois qu'on devrait essayer, mais c'est sûrement dans vos projets, on devrait essayer, avec Frontex et avec ces bureaux, d'essayer de décentraliser ces bureaux pour les rendre plus proches des lieux de passage. On n'est pas obligé de tout centraliser. Je crois qu'on devrait pouvoir réfléchir. L'émigration doit aller de pair avec l'intégration. C'est un défi, évidemment, auquel nous sommes confrontés. Comment créer et solidifier le lien citoyen ? On l'a vu dans le débat précédent sur la mission sécurité et la mission terrorisme, sans faire de lien entre le terrorisme et l'émigration. Mais cette absence de lien citoyen, cette mauvaise connaissance de nos règles de fonctionnement de la République, sont quand même des sources de dysfonctionnement, que ce soit pour l'éducation nationale ou pour le reste. Donc avec l'amendement que vous présentez, le budget alloué à la mission ne répond pas pleinement aux enjeux en matière d'émigration, d'asile et d'intégration, notamment parce que perdure, comme l'a souligné, comme chaque année, notre collègue Carucci, dans son rapport, une sous-budgétisation des dispositifs d'hébergement, d'urgence et d'allocation. S'agissant de l'allocation, la dotation inscrite est systématiquement inférieure d'au moins 40 millions d'euros à la dépense constatée l'année antérieure. Idem pour l'hébergement d'urgence. Cette sous-budgétisation systématique est tout à fait anormale. Alors je voudrais terminer rapidement, parce que comme ça je garderai un petit mot pour une explication de vote. Madame la ministre, en vous interrogeant, comme je l'ai fait par écrit, mais puisque j'ai le plaisir de vous avoir en face de moi dans cet hémicycle, est-ce que vous pourriez nous donner les éléments dont dispose l'administration pour assurer de l'identité des réfugiés venant de Syrie et d'Irak ? C'est une question que j'ai posée, qui est inscrite au journal officiel du 22 octobre 2015, donc elle n'a strictement rien à voir avec les événements qui viennent de se produire. Nous avons bien la certitude que des gens qui sont sur des canaux et qui essayent de sauver leur vie ne se promènent pas avec leur papier d'identité. Néanmoins, l'entrée sur le territoire doit quand même être encadrée par un certain nombre de modalités et, en tous les cas, de sécurité. Comment coordonnez-vous avec l'agence Frontex ? Si ce débat pouvait au moins nous éclairer sur ce point, nous serions vraiment rassurés, de façon à savoir comment flécher les prochains budgets, notamment sur l'identification des personnes à qui nous nous apprêtons à donner l'asile, parce que c'est une source inépuisable, madame le ministre, d'arguments pour les partis non démocratiques qui s'apprêtent à faire un score fleuve aux élections régionales. Si nous ne répondons pas à ces questions, si nous n'y répondons pas dans un cadre démocratique et par les partis républicains, nous laissons la voie ouverte au Front national et de cela, je n'en veux pas. Merci. Merci, madame Goulet. Je vous rappelle... Sous-titrage Société Radio-Canada